Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce deuxième webinaire organisé conjointement par BGE Picardie et BGE Litoral Opal dans le cadre du mois de l'ESS. Mardi, nous avons donc organisé un webinaire thématique consacré au circuit court alimentaire et aujourd'hui, jeudi, nous organisons un webinaire consacré au circuit court textile. En préambule, nous sommes obligés, nous sommes financés, nous allons faire un petit rappel vis-à-vis de nos financeurs qui nous permettent d'organiser ce genre d'événements. BGE Litoral Opal et BGE Picardie sont financés dans le cadre de Starter SS, donc un financement notamment de la région Hauts-de-France qui a pour objectif, qui a pour vocation d'aider à l'accompagnement de structures d'économie sociale et solidaire et avant tout à la création de structures d'économie sociale et solidaire. Par le biais d'accompagnements collectifs ou d'événements ESS, comme on est un petit peu en train de faire présentement, un accompagnement collectif qu'on réalise régulièrement à type de webinaire sur des thématiques extrêmement variées, l'insertion par l'activité économique, la petite enfance, ainsi de suite, qui nous permet de faire de la sensibilisation à l'économie sociale et solidaire. Thématique que beaucoup de personnes connaissent, mais au final ont quand même des difficultés à comprendre exactement ce que c'est. Nous avons fait le choix de sensibiliser tout le monde à ces thématiques globales. Notre cœur de métier dans Starter OSS, ça reste quand même avant tout l'accompagnement individuel. Comme je vous disais, nous avons vocation à aider à la création de structures d'ESS, qu'on accompagne individuellement les personnes qui voudraient se lancer dans cette très belle aventure. Et donc, une de nos missions, c'est également le travail en réseau, parce que l'économie sociale et solidaire, c'est quand même avant tout un écosystème, nous accompagnateurs, mais aussi de différentes structures qui sont spécialisées et qui sont susceptibles de pouvoir accompagner les personnes que nous nous accompagnons à la création, mais aussi tout au long de leur existence de structures de SS1. J'ai laissé l'ordonnée, je pense que vous les avez. Quelques conseils sur Teams. Nous avons de notre côté, BG Picardie, l'obligation d'utiliser Teams. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de préciser une chose, et qui est très importante, parce que je ne me suis pas présenté, et c'est quand même primordial aussi de connaître le nom de son interlocuteur. Donc moi, Buedar Célestin, je suis chargé de mission en ESS chez BG Picardie, et j'interviens sur le territoire de la Somme. Chez BG Picardie, nous avons également une de nos collègues, Marie-Laure Carlu, qui ne sera pas présente aujourd'hui, et qui, elle, anime le territoire de l'Aisne, et je vais laisser mes deux autres collègues se présenter. Moi, c'est Hélène Rouset, j'accompagne les porteurs de projets d'économie sociale et solidaire dans l'Oise, sur tout le territoire de l'Oise. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Itura, j'accompagne les projets de l'économie sociale et solidaire sur le territoire du Boulogne, au Pas-de-Calais. Je suis à Boulogne-sur-Mer. Je répète juste le nom de Miguel, c'est Miguel Itura, parce que ça a un petit peu... Itura, oui, c'est ça. Donc, en ce qui concerne l'utilisation de Teams, alors voilà, on a quand même toutes et tous maintenant l'habitude d'utiliser des outils de visioconférence. Malgré tout, il est toujours utile de faire quelques rappels. Si vous secouez la souris, si vous êtes sur un ordinateur, normalement, vous allez avoir un certain nombre d'icônes qui vont apparaître. Il y en a quatre qui sont importants. Vous avez celui de la caméra. Si vous sentez que mes propos sont hachés, ou ceux des intervenants sont hachés, n'hésitez pas à couper votre caméra. Ça va permettre notamment de fluidifier le discours. Il y a l'icône micro, qui vous permet de couper forcément votre micro. Dans un premier temps, on va vous demander d'éteindre vos micros. Par contre, par la suite, vu qu'on est sur un format plutôt participatif, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et puis à intervenir directement. Si vous êtes un petit peu timide, pas de souci. On a la possibilité d'écrire via le chat. Pour y accéder, vous appuyez sur le petit bouton qui ressemble à une bulle de conversation, qui va vous permettre d'écrire directement. Vous pouvez écrire un petit message. Nous, on relaie aux intervenants et ce sera avec plaisir. Éventuellement, si vous le souhaitez, on pourra vous donner la parole. Dernier élément, vous avez un icône qui ressemble à un emoji avec une petite main levée. L'outil qui va être important sur cette case, ça va être d'appuyer sur ce petit bouton et puis éventuellement de lever la main. Si vous souhaitez poser une question, comme ça, on pourra également vous donner de la parole de cette façon. Et donc, si nécessaire, on reste à votre disposition dans le chat pour éventuellement pouvoir vous aider. En préambule du circuit court textile, il est quand même important de vous annoncer un petit peu la manière dont les échanges vont se dérouler. Donc, quatre temps principaux. Une contextualisation très rapide pour situer où en est le monde textile aujourd'hui, ces enjeux, et qui seront ensuite développés dans un deuxième temps par les intervenants. Quand j'écris « Présentation des intervenants », je vais juste les citer très rapidement et après, on passera directement à vos attentes dans le cadre de ce webinaire. de la même façon, très rapidement, ce qui va vous permettre de pouvoir parler, ce qui est quand même intéressant, et de vous présenter. Et ensuite, nous partirons directement sur les échanges. Donc, en termes de contextualisation, il y a un historique qui est quand même important dans la région Hauts-de-France. Alors, voilà, 1870, c'est la révolution industrielle, avec des processus de fabrication qui permettent d'augmenter les cadences de production. Et donc, un certain nombre de pôles textiles se sont implantés un peu partout, notamment en région Hauts-de-France. Très associés, notamment dans notre secteur, à une vocation sociale. Je pense par exemple aux industries Saint-Frère, dans la Somme, Flix-Cours et sa région, qui, en plus des industries textiles, ont permis de créer tout un écosystème social, avec des maternités, des écoles, des magasins coopératifs, qui ont pas mal permis l'accompagnement des territoires. Et donc, quand il y a eu les phénomènes de mondialisation, avec notamment les délocalisations dans les pays avec des mains d'œuvre un peu moins chères, eh bien, forcément, on a perdu tout cet écosystème, ce qui a amené à des phénomènes de désinstruire... Je savais que je n'arriverais pas à dire ce mot, mais vous l'avez compris. Les usines ont disparu et ont fermé. Et, aujourd'hui, un certain nombre de territoires anciennement consacrés aux textiles sont en difficulté. Moi, je parlais de Flix-Cours, que je connais un petit peu plus, entre Amiens et Abbeville. Aujourd'hui, les situations de précarité existent encore aujourd'hui et persistent. Et donc, aujourd'hui, on essaye par le biais d'intervenants. Trois d'entre eux, aujourd'hui, vont nous montrer qu'il est possible de donner un renouveau dans le textile, mais notamment aussi par cet aspect social qui est quand même très important. Le textile, le renouveau du textile, notamment par les valeurs. Quelques chiffres qui sont intéressants. Je vais les lire. Il n'y a pas vraiment de contextualisation derrière. On utilise 20 à 30 kilos de textiles par an, ce qui représente 700 000 tonnes de textiles utilisés. Seulement, la problématique, c'est que seulement un quart aujourd'hui est recyclé. Par personne, ça représente 2,5 kilos de textiles recyclés. Et je vais vous faire voir une image qui est quand même très parlante. La structure Le Relais nous en parlera. Là, ce mur de vêtements qui vous semble être très imposant, au final, c'est quand même ridicule par rapport à ce qui potentiellement pourrait être recyclé. et donc, ça fait partie notamment des enjeux futurs et à venir de quoi faire de tous ces textiles qu'on utilise aujourd'hui, comment les réutiliser, comment les transformer de manière à limiter le gâchis. Voilà, c'était une introduction très rapide. Et donc, aujourd'hui, nous avons trois intervenants. Je cite juste les noms pour le moment. Nous avons M. Piloua du relais de Soissons. Je crois que c'est Soissons. Nous avons M. François des ateliers Jean-Luc François qui sont situés à Hames. Et Mme Demet de Piquet Presse, de l'association Piquet Presse, si je ne dis pas de bêtises, qui est située à Saint-Léonard, à côté de Boulogne-sur-Mer. Donc là, je vais arrêter mon diapo et on va faire un très rapide tour de table pour savoir quelles sont vos attentes quant à ce webinaire. ce que je vous demande, je vais arbitrairement donner la parole aux personnes. Ce que je vais vous demander, c'est juste vous donner votre nom, votre prénom, votre territoire, éventuellement, si vous avez un projet, en deux mots, dire ce que c'est et ensuite, évoquer vos attentes quant à ce webinaire. Alors, arbitrairement, nous sommes sur... Ah, ben j'ai Claire qui a levé la main. Alors Claire, justement, si vous voulez vous présenter vraiment très rapidement pour qu'on puisse passer aux échanges. Merci à vous. Voilà, bonjour. Je m'appelle Claire, j'ai 43 ans. Actuellement, je suis à la recherche d'un emploi et en projet de création d'entreprise. C'est pour ça que je m'intéresse particulièrement au webinaire ce matin puisque mon projet, ce serait d'ouvrir un commerce de vêtements de seconde main. C'est pour ça que je voulais vous demander quand vous dites recycler, ça peut être aussi bien... Ils sont encore... Ils peuvent être... Il y en a qui sont en état de revente. Enfin... C'est les choses qu'on va évoquer. Voilà, d'accord. Les personnes qui vont intervenir... Par rapport aux chiffres... Ouais, ok. Les chiffres que j'ai mis en avant c'est de la recontextualisation, ça a été très rapide. C'est pour... Alors, vous n'êtes pas obligés de lever la main. Je vais vous donner la parole au fur et à mesure. Vous n'en faites pas. Ah bah, Patricia, du coup, a rebaissé la main. Alors, la prochaine personne que j'ai dans la liste, merci Claire, c'est Amélie. Amélie, tu ne sais pas si... on m'entend. Du coup, moi, c'est Amélie, donc je suis de la Damien et j'ai un projet de dépôt-vente de vêtements enfants. Donc, j'assiste surtout, du coup, pour savoir si ça peut m'apprendre des trucs en plus de ce que je sais désirais sur le projet. Merci beaucoup Amélie. Ensuite, nous avons Audrey du Tiers-Lieu Numérique à Perron. Bah, du coup, bonjour à tous, on m'a déjà présenté. Merci Célestin. Il n'y a pas beaucoup à rajouter du coup. Non, du coup, donc moi, je suis un tiers-lieu qui a ouvert il y a cinq mois. Donc, voilà. Et nous, on travaille pour cette réunion-là. Aujourd'hui, c'était plus parce qu'on travaille sur le Hyper Café Couture. Et il y a des ateliers aussi au niveau de la couture et de la broderie qui est mené par des bénévoles. Donc, on essaie de récupérer du tissu qu'on met en état et on fait des pochettes à masques. On essaie de diffuser l'information que les gens repartent avec leur création et ils viennent apprendre sur place à l'aide d'anciennes couturières de métier et d'autres bénévoles qui sont compétentes. Voilà. Merci beaucoup Audrey. Ensuite, nous avons François Froidure. Alors, non, c'est Céphus de Ouest sur son poste. Comme une ville commune, sommes Sud-Ouest chargées de développement économique depuis un an et demi. En fait, on est un territoire en fait, on cherche beaucoup à travailler sur tout ce qui est économie circulaire. En particulier, j'ai un de mes collègues qui a créé une association qui s'appelle le Cluster Vert et un des piliers du Cluster Vert, c'est le recyclage lié au matériau biosourcé en fait. de cette logique-là. Et puis là, j'ai un titre d'information. Enfin, voilà, pourquoi pas mettre en place d'autres circuits. Voilà. Parfait. Juste petite précision, la communauté de Somme Sud-Ouest est située en dessous d'Amiens. Oui, c'est ça. Le bourg principal de la communauté commune est Poit-Picardie et à 10 km de dessous d'Amiens. Donc, c'est un territoire quand même rural mais assez vaste avec 119 communes. Merci beaucoup Stéphanie. Ensuite, nous avons Cadra. Oui. Ah, vous venez d'éteindre votre micro. On vous entendait initialement. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Oui, là c'est bon. Alors moi, je suis porteur de projet pour une collecterie ressourcerie sur la com d'agglo du Saint-Quentin-Ouens. Je suis là à titre d'information. Voilà, je voudrais savoir un petit peu ce qui existe sur le territoire et éventuellement pouvoir peut-être travailler avec tout un réseau. Tout simplement. Parfait. Vous êtes au bon endroit. Merci. Merci à vous. Ensuite, nous avons Patricia. Oui, Patricia, je crois que vous n'avez pas parlé. Vous avez levé la main tout à l'heure mais vous n'aviez pas parlé. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me voyez parce que j'ai un petit peu de mal à activer la caméra. On vous entend. Ce n'est pas trop grave. C'est le principal. D'accord, très bien. Alors, moi, je suis 42 ans. C'est pareil, je suis en projet de création d'entreprise. J'aimerais créer un atelier de poupée de chiffon. Alors, je n'ai pas connaissance ni d'expérience dans le domaine. Donc, c'est pour ça que j'ai tout à apprendre là-dessus sur les matières premières, comment créer un atelier, la recherche, les ressources humaines en fait, comment, voilà. Et puis, la mise en relation avec tout le réseau, que ce soit les tiers lieux, relais, etc., etc. Voilà. Tout à apprendre. Ok, super. Je ne sais plus si vous avez cité votre territoire. Ah non, Delaine. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Véron. Je ne sais pas si Véron est présent et peut éventuellement parler. je ne vois pas le micro qui s'active. Véron, ce que je vous propose si vous êtes présent, c'est d'écrire dans le chat qui vous êtes, ce que vous faites pour qu'on puisse un peu situer et éventuellement faire de la mise en relation. C'est toujours intéressant. Ensuite, dans la liste, nous avons Bertrand, Bertrand Vieville. Oui, bonjour. Vous m'entendez tous ? Parfait. Impeccable. Donc, moi, je suis Bertrand Vieville. Je suis chargé économie sociale. Alors, pour faire simple, en caisse d'épargne, je suis là pour aider les associations du nord de l'Aisne, pardon. ça veut dire tout ce qui est au-dessus de l'an pour la création et le développement. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Nous avons Xavier. Alors, je ne vais pas prononcer votre nom de famille parce que je sais que je l'ai torché. Je crois que c'est mieux. Je suis désolé. Bonjour. Désolé pour la caméra, j'ai un petit souci technique. Donc, Xavier Zaja, je suis chargé une mission innovation sociale aux grands soissons agglomérations. Donc, certains, je connais déjà autour de la table. Donc, voilà. Et puis, donc, voilà, on est intéressé à tout ce qui est le champ de l'économie circulaire, évidemment. Donc, je suis là à titre d'information. Et aussi, j'en profite parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, on organise un événement autour du mode l'ESS le 30 novembre à destination des porteurs de projets, notamment, qui se déroulera à CUFI près de Soissons. Donc, voilà. Merci beaucoup, Xavier. C'est effectivement le mois de l'ESS et comme beaucoup de structures organisent des choses. Voilà, et on organise un événement avec pas mal d'intervenants en partenariat avec BGE Picardie. Et Marie-Laure Carlu sera effectivement présente lors de cet événement. C'est ça. Si vous souhaitez la voir, vu qu'elle n'est pas présente aujourd'hui. Si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas, il y a de la place. Super. Merci beaucoup, Xavier. Et donc, nous avons également Eric qui nous a rejoints entre temps, qui n'a pas parlé. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui, parfait. Oui, alors, je suis Eric Carançou, chargé de mission auprès de la Maison d'économie sociale et solidaire à la Chapelle-aux-Pôts dans le département de l'Oise. Alors, moi, je suis chargé de mener des études de faisabilité pour monter une plateforme de tritestile en insertion dans le département. Donc, le but de ma participation à la réunion d'aujourd'hui, c'est de pouvoir discuter avec les acteurs de la filière dont M. Pilois, ici présent, parce que notre objectif, c'est de pouvoir nous rapprocher auprès du relais et de pouvoir accéder aux gisements qui sont collectés dans le Bouvésie ou dans l'Oise et de pouvoir créer de l'emploi dans le territoire. Super. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Eric. Et Célestin, excuse-moi, il y a Florence qui a... Je vais aller réagir. Ah bah super. Non mais vas-y, 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 je te laisse. Donc, Florence Véron qui a 46 ans, elle fait de la création artisanale d'articles textiles dans l'Oise. Merci, Florence. Et donc, il y avait une question également de Miguel dans le chat. Je pense qu'il demandait où est-ce qu'était le tiers lieu. Donc, c'est à Perronne dans la Somme. Donc, c'est à l'est de la Somme. Voilà. Nous en avons fini avec les présentations. Je vois Laura qui lève la main mais vous n'en faites pas. Je vais vous laisser vous présenter tranquillement et vous m'excusez d'avoir écorché votre nom de famille. Je vois que c'est deux remets et pas deux mets. Donc là, on va passer en fait au tour de table de présentation de nos différents intervenants. Donc, ce qui a été convenu, c'est que vous puissiez vous présenter vos structures, vos activités. Comment vous en êtes arrivé à ce projet ? Quel est son impact sur le territoire ? Faites-vous plaisir. On peut s'accorder entre à peu près 10 minutes pour intervenants pour que vous puissiez présenter concrètement et un peu avec profondeur chacun de vos projets. Donc, arbitrairement, parce que c'est moi qui parle, donc je vais choisir arbitrairement. je vais demander à M. François de commencer en premier et ensuite, je donnerai la parole au relais à M. Pillois et enfin à Mme Laura de Remet de Piquet Presse si ça vous convient. Ok. Écoutez, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis avec Cindy Balluet, notre directrice adjointe qui nous a rejoint. donc si vous voulez que je parle de notre projet, en fin de compte, ce projet a démarré sur la région Île-de-France, donc à Paris. Maintenant, nous sommes installés à Pantin, aux portes de Paris et nous avons sur Pantin un incubateur textil-habillement où on accompagne 30 porteurs de projets chaque année sur des montages de collections, lancements de collections, salons et tout le reste et nous travaillions sur du prototypage de collections. On a monté ce projet sur la ville de Hame qui est sur l'est de la Somme, vraiment à la limite de l'Aisne et de l'Oise parce qu'à l'époque nous avions eu le prix de l'entreprise innovante de l'année et on nous avait demandé de monter un deuxième projet sur un territoire sinistré ou abandonné. Voilà. Donc sur l'est de la Somme, on s'est retrouvés sur la ville de Hame et nous sommes rentrés sur un projet qui s'appelle « Revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs ». Pourquoi ce projet s'est mis en place ici au départ ? C'est parce qu'il y a longtemps c'était un territoire textile où il y avait des entreprises où on fabriquait des tissus, il y avait des petites entreprises, tout ça et en réalité ça finit par disparaître avec l'histoire de la mode qui a été en pleine mutation depuis les années à peu près 80. Pourquoi j'ai été propulsé sur ce projet ? C'est parce qu'à côté je suis vice-président du groupement de la fabrication française, donc c'est toutes nos entreprises textiles sur le territoire national et qui faisont du « Made in France » alors ça va de groupe de luxe en passant par des créateurs et autres et j'étais aussi nommé administrateur de l'Institut national des métiers d'art et nous sauvegardons 200 métiers de la main, alors pas forcément de la couture, tailleur de pierre, ferronnier, marqueteur, etc. et voilà. Et depuis trois ans j'ai été nommé ambassadeur sur la région des Hauts-de-France et d'Ide de France pour les métiers de la mode, les métiers d'art et les métiers du luxe. Donc ce projet sur la ville de Ham a été pour nous une évidence parce qu'on s'est retrouvé avec un public très éloigné de l'emploi au départ, un public qui avait travaillé dans des entreprises mais qui avait souffert de ce travail en entreprise textile et un public qui maintenant se retrouve avec des familles où on a trois générations au chômage. On a aussi un public très attachant parce que c'est un public qui a cette notion de couture familiale et dans toutes les maisons il y avait toujours une machine à coudre et on s'est retrouvé avec des personnes qui ont qui ont en réalité un savoir-faire mais qui n'ont pas pu mettre en place ou être accompagnés sur ce savoir-faire. Donc sur cette ville de Ham on a fait cet annexe de Pantin ça veut dire qu'il y a un espace co-working un espace co-working atelier coopératif où on a des créateurs qui viennent travailler sur leur collection de Paris de la région des Hauts-de-France et nous avons ouvert une annexe de notre incubateur textile habillement accessoires et décorations de la maison rurale sur le territoire de Ham et nous avons actuellement neuf créateurs et créatrices de Compiègne Beauvais Amiens différentes villes Albert et de Ham qui viennent ici dans cet incubateur et en fin de compte l'histoire de l'incubateur c'est d'accompagner des porteurs de projets textiles avec tout le réseau textile qui est derrière moi où j'ai des fonctions donc on a sur l'accompagnement de ces porteurs de textiles de projets textiles ça va de la direction artistique de leur projet jusqu'à la partie montage patronage montage de toiles évaluation du projet évaluation des pièces de collection la partie communication la partie réseau parce qu'on ouvre tous nos réseaux à disposition de ces créateurs du territoire des Hauts-de-France par exemple on a mis la semaine dernière une visite à Paris avec les compagnons du devoir qui travaillent les cuirs souples derrière c'est Hermès et Weston et ils vont pouvoir monter un projet avec eux tous les salons parisiens que ce soit première vision ou les salons de prêt-à-porter etc les incubés qui sont dans notre incubateur font partie des invités prioritaires puisque les personnes qui organisent tous ces événements sont partenaires sur le projet global de cet incubateur parisien ou de cet incubateur des Hauts-de-France le projet final donc c'est de lancer ces marques de leur amener tout de suite là par exemple ce matin on a un consultant de Paris qui est arrivé et qui pendant deux jours va travailler avec eux sur le grade de qualité de leurs produits parce que moi j'ai travaillé bon 15 ans avec M. Saint-Laurent après j'étais chez Dior et j'ai dirigé d'autres maisons le travail technique est extrêmement important pour la réussite d'un projet ça veut dire qu'on ne peut pas parler que de paillettes et paillettes c'est inintéressant je veux dire ce qui est important c'est le produit le grade de qualité la fabrication du produit etc qu'on vente un produit de 5 euros 50 euros 500 euros ou 5000 euros il doit y avoir un grade de qualité qui correspond à ce grade de qualité et ce grade de qualité fera la réussite du projet après je veux dire on ne peut pas faire n'importe quoi parce que ça revient à votre conférence de ce matin il y a trop de fringues il y a trop de vêtements il y a trop de collections il y a trop de tout donc quand on rentre dans l'incubateur on explique que dès le départ c'est qu'on a besoin on n'a pas besoin d'eux et on n'a pas besoin de moi non plus donc il faut sortir du lot et arriver sur un produit qui correspond à une vraie demande une vraie demande d'une clientèle donc il faut étudier sa clientèle vers qui on va s'adresser un produit peut être un produit aussi un seul produit un monoproduit le monoproduit évite de faire du gaspillage et puis dans cette chaîne il faut refaire une chaîne extrêmement vertueuse parce que du tissage du tissu jusqu'au tissu du vêtement qui arrive en boutique ou sur un site internet je veux dire il faut que tout le monde puisse travailler ensemble et c'est pour ça que c'est important sur ce projet qu'on a mis en place à HAM c'est que des personnes éloignées de l'emploi peuvent s'occuper aussi à ce projet oui oui pardon excusez-moi quelqu'un vient de rentrer et du coup à exulté de bonheur je suis très contente de se connecter vous pouvez continuer monsieur c'est une personne qui est rentrée ok bon voilà je vais être très court donc c'est vrai que tout ce que vous dites c'est extrêmement important mais surtout ce qui a été important au sein de notre structure c'est que il faut arrêter de dire qu'il n'y a que Paris Marseille Lille qui existe au niveau de la création il y a la France c'est grand il y a aussi il y a aussi la Guadeloupe il y a aussi la Martinique il y a aussi plein de pays de régions pardon françaises je veux dire on a des créateurs partout donc nous notre projet c'était vraiment de soutenir des créateurs qui habitent en ruralité et nous avons là neuf créateurs et créatrices qui ont réellement un produit qui mérite d'arriver sur le marché parce que c'est un vrai produit voilà j'arrête là excusez-moi j'ai pas été réactif c'est parce que j'avais du mal à rappuyer sur le bouton pour comment dire prendre la suite merci beaucoup monsieur François alors ma caméra est éteinte c'est parce que j'étais en train de manger excusez-moi mais vous en faites pas je suis bien là je vais maintenant alors je sais pas j'ai vu qu'il y avait une question je pense que ça pour la fluidité vu qu'il n'y a qu'une seule question on va peut-être vous la poser tout de suite monsieur François comme ça ce sera fait et après on partira sur les échanges donc c'est écrit bonjour monsieur François de la part de Patricia travaillez-vous également sur des projets de confection autre que la mode de type doudou poupée et chiffon alors justement c'est une très très bonne question parce que je pense que les vêtements c'est bien ok mais il n'y a pas que ça donc sur l'incubateur nous travaillons aussi sur tout ce qui est accessoire et on est là vraiment pour amener le développement d'un accessoire donc doudou tout ce que vous voulez oui parce qu'il y a vraiment aussi un marché à mettre en place mais il faut avoir vraiment un vrai un vrai projet dans le sens où ça doit être un projet qui doit qui doit convenir à une demande générale et madame vous avez raison oui on s'occupe de tout ça aussi mais il faut que ça soit autour du textile voilà merci beaucoup pour ces précisions je vais maintenant donner la parole à monsieur Piloua de la structure Le Relais merci à vous bonjour tout le monde est-ce que vous m'entendez bien parfait voilà donc l'histoire du Relais c'est une histoire qui a un peu plus de 35 ans qui est née dans le Pas-de-Calais donc à côté de Bruy-la-Bussière Bruy-la-Bussière c'est le secteur des mines où il y avait un taux de chômage important pas mal de gens qui en effet étaient avec la fin de l'activité minière sur le carreau mais une valeur travail très importante aussi et le Relais a été créé par le mouvement Emmaüs et une communauté Emmaüs basée à Bruy-la-Bussière donc à Bruy-la-Bussière il y avait ses compagnons donc ces gens qui sont à la rue qui en effet font le travail d'une ressourcerie ce qu'on appelle aujourd'hui une ressourcerie c'est à dire que les communautés Emmaüs récupèrent des objets de tout type et vont les valoriser et c'est ce qui nous permet de les accueillir dignement donc l'idée de la Pépière c'était en effet de refaire vivre une communauté des gens une solidarité entre des gens mais par le travail c'est pas un foyer où les gens attendent que ça se passe c'est un lieu où en effet on va travailler à collecter et à valoriser des objets de tous types l'idée ça a été donc en 1984 de se spécialiser sur l'activité textile et donc on a en effet réfléchi à ne faire que ça c'est à dire collecter des vêtements usagés et à les valoriser et tout ça dans un seul but c'est de recréer de l'emploi pour des gens qui sont un peu sur la touche et donc assez rapidement on est devenu des structures et des entreprises d'insertion donc ça veut dire un accompagnement de deux ans pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi donc c'est des critères particuliers qui sont donnés par l'emploi et pendant 24 mois il va y avoir une aide de l'État et il va y avoir un accompagnement pour sortir les gens du chômage donc c'est des jeunes ou des moins jeunes mais du chômage et de la difficulté notre objectif il est de sécuriser les parcours au maximum et on est une entreprise très insérante c'est à dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui restent au relais la proportion de gens qui partent c'est à peu près la moitié on est à peu près à 30% de gens qui restent 30% de gens qui en effet vont aller vers d'autres projets et on a à peu près 30 à 40% de gens qui malheureusement ne vont pas finir le parcours vers un emploi ou vers une formation l'activité textile c'est une activité qui a commencé il y a 30 ans et qui se développe de façon importante et qui a un énorme potentiel c'est à dire qu'aujourd'hui on est encore très très loin de tout le gisement et de tout le potentiel qui existe autour du textile et il reste dans les poubelles des tonnes et des tonnes de vêtements et donc ça ça fait 30 ans qu'on le martèle auprès des collectivités auprès des points d'apport qu'on peut avoir les supermarchés notamment tous les points d'apport qui sont qui sont possibles pour dire il y a beaucoup de vêtements qui vont à la poubelle il faut arrêter ce gâchis phénoménal il faut en effet trouver des solutions pour collecter le textile et faire en sorte qu'il serve à une population et à ce projet d'insertion donc on a commencé et puis ça se développe toujours on est sur le territoire des Hauts-de-France alors comme ça a commencé en effet dans le Pas-de-Calais c'est la plus grosse structure il y a 400 personnes sur le Pas-de-Calais sur Brouet donc c'est un site assez important puis après on a développé sur Cambrai dans le 59 et puis sur l'étoile donc on parlait tout à l'heure de Saint-Frère donc en effet à fixe cours il y avait ces bâtiments qui avaient été anciennement dans l'activité textile qui ont été repris en partie par le relais et à l'étoile donc on a un bâtiment de 7000 mètres et on a une centaine de personnes qui sont pas sur la fabrication mais sur la partie valorisation réemploi de la seconde main et puis pour ma part je suis basé à Soissons enfin à côté de Soissons à Bloisie et voilà donc c'est une structure de 150 personnes à peu près donc sur l'ensemble des Hauts-de-France il y a 1000 emplois qui sont dans cette filière textile que je vais essayer de vous décrire très rapidement en ce qui nous concerne donc les vêtements usagés encore une fois donc les chiffres ont été donnés tout à l'heure mais le gisement c'est 700 000 tonnes on n'en ramasse malheureusement qu'un tiers de 200 000 tonnes et le relais est le plus gros opérateur puisqu'on fait 125 000 tonnes de la collecte française 125 000 tonnes c'est beaucoup de vêtements ça représente quand même quelques spires morts quelques camions et en effet ça fait travailler 1000 emplois donc sur les Hauts-de-France sur les différents sites dont j'ai parlé tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait des vêtements on ouvre le sac et alors vêtements chaussures linge de maison maroquinerie on prend tout ça la filière TLC c'est textile linge de maison chaussures donc on ouvre le sac et puis il y a à peu près 8, 6 à 8% de vêtements qui sont des vêtements en bon état et qui ont une capacité à trouver preneur en France donc on a 80 magasins en France mais sur les Hauts-France je ne sais pas c'est peut-être une trentaine de magasins qui sont des friperies donc ça s'appelle DING FRING et donc on va revendre en effet à bas prix ces vêtements qui sont encore en bon état et qui vont être vendus alors pour avoir un prix c'est on vend habituellement à un cinquième du prix du neuf donc on divise le prix du neuf par 5 à peu près la règle qu'on utilise pour fixer le prix dans la friperie et donc 8% comme ça il y a beaucoup de vêtements qui sont des vêtements qui sont encore métables mais trop fatigués pour la France qui vont partir à l'export 35% à peu près vont partir en Afrique et la fierté du relais c'est qu'on a 2000 emplois en France mais on a 1000 emplois en Afrique on peut en effet lutter contre le chômage en France et lutter contre le chômage en Afrique donc on est installé en propre au Burkina Faso au Sénégal et à Madagascar et là-bas l'objectif c'est pas d'envoyer du textile pour gagner le maximum d'argent en France c'est vraiment d'envoyer du textile pour qu'il soit concurrentiel exploitable par les gens là-bas donc ils font une opération de tri en fait le boulot qu'on leur laisse c'est du tri et là-bas donc ils vont revendre ces vêtements et ils vont faire vivre les 1000 personnes qui a dans ces relais en Afrique et ils ont d'autres activités qui ne sont pas textiles donc on a développé d'autres projets autour du miel on fabrique même des voitures à Madagascar on fait des choses qui sont un peu bizarres on va dire qui ne sont pas dans la filière 35% donc Afrique il y a à peu près 5 à 10% qui vont dans les pays de l'Est donc des vêtements qui sont des vêtements plutôt des blousons des vêtements chauds des vêtements enfants aussi qui n'intéressent pas l'Afrique mais qui sont en effet qui sont pris dans des vêtements dans des pays comme la Pologne enfin voilà les pays de l'Est ça c'est du réemploi donc tout à l'heure on parlait de recyclage c'est très important de marteler et d'expliquer aux gens qu'on ne fait pas du recyclage et que tout ne va pas repartir en fibre et qu'il y a beaucoup de vêtements en effet donc plus de la moitié qui sont réutilisés dans leur état réemployés d'accord et nous ce qu'on veut c'est ça c'est en effet valoriser parce que c'est beaucoup plus intéressant de vendre un vêtement que de vendre de la matière première mais en effet le jeans en bon état France un peu fatigué mais pas troué il va partir en Afrique et puis le jeans craqué et bien on a développé des produits qui sont dans le recyclage cette fois-ci et donc c'est à peu près 30% de vêtements qui vont partir dans des filières où c'est la fibre et la matière première qui sera réutilisée donc en ce qui concerne le jeans c'est essentiellement du coton et on peut faire un isolant biosourcé à partir de cette matière et donc on a une usine qui est assez importante du côté de Lens où il y a une trentaine de personnes qui tous les jours vont en effet défibrer des tonnes et des tonnes de fibre et puis traiter plus de 10 000 tonnes de fibre et on a une deuxième usine juste à côté où il y a une quinzaine de personnes qui fabriquent un isolant qui s'appelle Métis et qui en effet isole les maisons donc ça ressemble c'est bleu parce que ça ressemble ça ressemble en effet à du jeans au départ et cet isolant il remplace très très bien la laine de verre donc on peut en effet isoler des maisons avec du coton et redonner au lieu d'utiliser le jeans 3-4 ans lui redonner une durée de vie de 20 ans dans le bâtiment et en faire un très bon produit parce qu'il a des caractéristiques thermiques et acoustiques presque meilleurs que d'autres produits classiques qui sont beaucoup plus polluants pour le coup voilà dans les écomatériaux on est très bien placé et c'est un produit biosourcé qui a de l'avenir donc voilà pour pour la valorisation recyclage il y a un petit peu de vêtements qui sont découpés qui font du chiffon d'essuyage c'est à dire que la France en effet dans les industries a besoin de nettoyer et utilise du textile pour nettoyer des machines absorber de la graisse voilà et donc on a des gens qui refont un parcours d'insertion par ce biais là ils découpent des vêtements à longueur de journée mais bien sûr c'est des vêtements qui n'ont aucun avenir sur le dos de quelqu'un et qui n'ont qu'un seul objet c'est en effet de resservir pour nettoyer et faire des torchons quoi si vous voulez donc voilà donc c'est grosso modo un petit peu la décomposition des différentes familles et il y a un énorme avenir dans ce domaine là puisqu'en effet le geste n'est pas encore compris et bien connu aujourd'hui mettre une tonne de déchets à la poubelle c'est se créer un impôt c'est de se plomber bêtement alors que cette tonne de textile elle peut très rapidement créer quelques emplois dans l'insertion en plus donc ça a un impact environnemental un impact social et puis un impact économique parce que c'est une réduction sur les déchets et donc c'est des impôts d'ordures ménagères qui disparaissent voilà donc je vais vous laisser les questions et puis continuer après les échanges merci beaucoup monsieur Pilouin on va enchaîner tout de suite avec la alors du coup moi qui connais bien le relais parce que j'y vais régulièrement et je trouve qu'ils font du super boulot je voulais juste dire ça en fait c'est du super boulot même de loin même de perron on va jusque là-bas et j'ai amené plein de monde pour féliciter le boulot qui est mené ok merci il faut être très honnête c'est quand même pas si loin que ça non plus on fait des kilomètres c'est plus une heure de route mais on vient quand même c'est bien la France est toute petite maintenant avec nos transports quand même exactement et c'est justement ça qui est ultra enrichissant c'est qu'on peut très rapidement aller visiter d'autres structures d'ESS qui ont des valeurs qui sont fortes et vous pouvez venir visiter quand vous voulez je le dis à tous les avec grand plaisir je note vous connaissez certainement l'étoile mais vous pouvez venir à 60 merci à vous et enfin notre dernière intervenante du jour c'est madame Laura de Remet de l'association Piquet Presse oui bonjour je suis chargée de mission pour l'association Piquet Presse qui est une recyclerie qui se situe à Marquise donc ça aussi c'était erroné donc à Marquise entre Boulogne-sur-Mer et Calais donc on est sur un territoire plutôt rural Piquet Presse c'est une association qui a démarré il y a 20 ans donc une recyclerie c'est-à-dire qu'on récupère les dons des particuliers on les trie on les revalorise on les remet en vente et donc tout ce qui est sur la filière textile on est affilié à un éco-organisme qui s'appelle Reef à chaîne et qui nous permet que tout ce qu'on réemploie pas parte au relais justement donc voilà donc on n'a pas qu'une filière textile on a d'autres filières mais l'objet du jour c'était la filière textile donc j'explique comment on fonctionne donc on accueille les dons ici sur place des particuliers dans la communauté de communes et voilà c'est trié par une trentaine de bénévoles ici on est une petite structure il n'y a que 6 salariés donc c'est une trentaine de bénévoles qui trient le linge sur leur temps libre et disponible donc ce qui est en bon état par ici à la boutique avec des prix solidaires et attractifs qui permettent de vêtir la population et les habitants à moindre coût et voilà je l'ai déjà dit ce qui n'est pas vendable et repart auprès du relais moi je peux compléter rapidement puisque j'accompagne j'accompagne l'association Piquet Presse pour mes yeux littoral opale il y a deux petites choses que je pourrais ajouter c'est que comme l'a expliqué madame de Romay en fait l'association Piquet Presse est sur un territoire rural où elle est vraiment bien en plein implantée et connue c'est à dire que c'est pour ça aussi que les habits ne sont pas récupérés par les filières classiques que vous connaissez tous et qui d'ailleurs qu'on vous a présenté avant elle a l'avantage d'avoir un relais sur le territoire avec sur un territoire rural et d'être très connu de la population la deuxième chose que je peux ajouter c'est que ce qui est intéressant aujourd'hui avec Piquet Presse c'est qu'ils ont ils ont amorcé un changement de modèle économique cette année en bénéficiant déjà d'un dispositif de Pâtes Calais actif qui s'appelle le Dazès pour ceux qui le connaissent et donc on est en train de bosser en ce moment sur le changement de modèle économique et donc aussi la question de mieux valoriser tout ce qui est récupéré et donc il y a cette grande question qui est en train de se poser chez eux parce que comme madame de Romay l'a souligné c'est avant tout même s'il y a six salariés avant tout les bénévoles qui s'occupent aussi de réceptionner et de trier tout ça et on en a parlé il n'y a pas longtemps c'est des quantités qui sont très très importantes et donc le travail des bénévoles il est juste énorme j'ai oublié de préciser aussi qu'on a un atelier de repassage couture et tapisserie d'ameublement ce qui fait que les tissus partent aussi pour déconfection par nos couturières le tissu qu'on peut recevoir quand il est de qualité nécessaire à la tapisserie d'ameublement et aussi nos chauffeurs déménageurs proposent un service de chiffon aussi auprès d'entreprises donc avant de partir au relais il y a un sacré boulot de réemploi merci à vous merci beaucoup donc oui juste pour petite précision mais vous l'avez bien mis en avant c'est à dire que le relais et les ateliers Jean-Luc François fonctionnent sur des modèles d'insertion et au contraire Piqué Presse fonctionne sur un modèle bénévole on sait aujourd'hui qu'il y a quand même une crise du bénévolat mais malgré tout avec une en réussissant à créer une bonne dynamique c'est encore un modèle qui peut fonctionner aujourd'hui et qui permet justement de créer une véritable dynamique de territoire si je ne dis pas de bêtises l'association Piqué Presse existe depuis un certain temps je ne sais plus si vous l'avez précisé depuis 2019 donc 21 ans d'existence un peu plus donc c'est pour ça qu'on est reconnus après comme vous le dites les bénévoles voilà on a de moins en moins de volontaires comme toutes les assos et la moyenne d'âge de nos bénévoles ont 70 ans à l'heure actuelle donc c'est pour ça qu'il y a un renouveau aussi à prendre un nouveau tournant puisqu'il trie dans le froid il faut le savoir il trie dans le froid c'est un enjeu c'est un enjeu pour vous je voulais revenir sur votre problématique de gouvernance justement et les limites de ça donc vous Piqué Presse c'est sur le format associatif oui vous avez des enjeux spécifiques par rapport à cette organisation c'est-à-dire au niveau du réemploi vos dirigeants quels sont les points positifs et les points négatifs du statut pour votre fonctionnement alors au niveau de la gouvernance le fait que ça soit des bénévoles et que ça soit une association c'est la disponibilité on va dire c'est-à-dire que je suis responsable de l'association au-dessus de moi donc il y a le bureau de l'association et bien il faut faire en fonction des emplois du temps de chacun donc après ça c'est peut-être un fra après le fait que ça soit une association ça porte des valeurs aussi donc ici c'est beaucoup fondé sur la solidarité l'entraide voilà les prix sont attractifs c'est ouvert à tous sur le territoire et ça c'est une volonté du bureau aussi de ne léser personne et de ne pas être sélectif justement on a des problèmes sur les dons c'est parce que nous ne sommes pas assez sélectifs par rapport à certaines recycleries parce qu'il y a des recycleries qui sont vraiment qui disent exactement ce qu'elles veulent avoir d'accord c'est ça d'accord nous au moment de l'arrivée nous on tri nous en fait il faut savoir que les dons arrivent dans un garage les gens déposent avec enfin c'est fermé il y a la vendeuse qui leur ouvre ils viennent déposer à l'association et mes chauffeurs prennent et vont à la réserve avec donc c'est pas il n'y a pas un tri sur place à l'arrivée des personnes en fait pas encore en tout cas il y a monsieur Pilois qui met son 06 dans la conversation monsieur Pilois justement par rapport à votre gouvernance alors peut-être un commentaire par rapport à Pique et Presse nous on est dans le monde de l'ESS et en fait notre combat depuis depuis 20 ans c'est de faire en sorte que cette filière textile elle reste dans le domaine de l'ESS et et du coup si on peut paraître gros notre combat c'est de faire en sorte que toutes les structures de l'ESS qui agissent sur le textile continuent à travailler et puissent travailler entre elles quand quand en effet vous dites nous on sélectionne pas le don on ne limite pas le don c'est parce que en effet la charge de travail après pour les bénévoles elle est importante je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a que 10% des vêtements qui ont un intérêt en France c'est pareil à Marquise à Marquise ils n'ont pas mieux que nous on remercie d'ailleurs le relais de nous prendre les 90% voilà il y a les 90% derrière qui en effet sont intéressants alors sachez alors c'est un peu c'est un peu compliqué mais sachez que la valeur du textile et du don elle est dans les 10% les 90% qui restent en fait ils intéressent aujourd'hui je vais dire qu'ils intéressent le relais mais pour l'emploi mais pas du tout économiquement on perd toute la valeur du textile elle est dans ces 10% ces 10% là ça représente plus de 40% enfin plus de 50% même de notre chiffre d'affaires si vous voulez donc en fait on est un peu comme des chercheurs d'or c'est à dire qu'on brasse de la boue et puis il y a des pépites des beaux vêtements il y a des belles pièces mais elles ne représentent qu'une toute petite partie et du coup ces bénévoles qui ont 70 ans vous imaginez les tonnes et les tonnes qui doivent brasser pour pouvoir alimenter un magasin mais si en effet les associations passent le message au donateur donnez pas le bon enfin donnez-nous le bon mais gardez le mauvais on freine le don et du coup il faut qu'elle soit dans cette dynamique là de dire donnez-nous tout ce que vous avez et puis on se débrouille d'accord c'est mieux et c'est mieux pour la filière et puis le geste parce que sinon les gens vont dire bon ok ils sont un peu difficiles on met à la poubelle et puis c'est tout donc c'est bien d'avoir ce message là et nous on est en effet plutôt à soutenir les associations et à travailler avec elles sachez malheureusement qu'il y a des privés et l'économie sociale et solidaire a souvent été innovante dans l'environnement l'insertion enfin voilà on a souvent été innovants dans certaines filières du déchet et puis on s'est fait bouffer dès que c'était rentable je peux vous donner l'exemple des D3E par exemple où en effet Envie a été la première structure à développer et puis quand ça a été un peu intéressant les gros Veolia, Cita et compagnie ils sont venus ils ont dit paf je prends ce marché là parce que ça marche et ils ont fait la preuve que c'était bon et ça c'est le combat du relais depuis 30 ans c'est de dire il faut absolument préserver cette filière dans l'ESS avec les associations on doit être fort et tenir je dirais le lien avec le donateur et que ces filières ne partent pas dans l'économie classique pourquoi ? parce qu'à la fin ces gens là n'embaucheront pas les gens qui sont chez nous et qui sont sur le bord de la route ils n'embaucheront que des gens qualifiés ils n'embaucheront que ils mettront des machines en tout cas ils feront en sorte que cette filière elle soit rentable avec la moitié des gens voire moins et il n'y aura plus l'impact social et l'emploi qu'il y a derrière je voulais savoir est-ce que c'est des gens en insertion les 6 personnes que vous avez chez vous ? alors il y a 4 CDI et 2 contrats PEC donc de CDI et 1 service civique en plus d'accord donc vous n'êtes pas atelier chantier d'insertion ? non vous auriez pu il y a beaucoup de structures qui sont associatives en ACI mais et justement ce qu'on travaille avec BGE c'est la possibilité de devenir l'impact d'insertion ça veut dire des dossiers ce qu'ils nous prennent c'est les locaux concrètement en tout cas voilà c'est un bon exemple nous en fait toutes ces initiatives soit des vestiaires soit des associations d'insertion soit même comme vous parce qu'en fait finalement vous faites de l'insertion avec vos PEC et bien tout ça c'est des gens qui pour nous sont utiles doivent rayonner et capter le maximum de textiles et puis ils prennent ce qu'ils ont besoin pour eux et se développer et le reste ça sera pour nous et c'est très bien mais alors c'est là où je veux rebondir aussi sachez que malheureusement il y a des privés qui quand le marché est bon vont aller venir vous voir et vont vous dire maintenant je vous le rachète et quand le marché il est pourri ils vont dire maintenant vous gardez et vous mettez à la poubelle et nous en fait on n'est pas du tout dans cette logique là quand on a un partenariat avec une association c'est pour la vie c'est à dire que voilà le marché il n'est pas bon le textile associatif c'est à dire ce que vous nous donnez en ce moment c'est pas très intéressant donc il n'y a personne qui vient vous voir en disant tiens je suis intéressé par votre textile il y aura d'autres moments où ça le sera d'accord mais nous en fait on a un discours qui est voilà travaillons ensemble sur la durée et le plus longtemps possible dans la fidélité aussi on va dire pour que quelle que soit la valeur du textile une fois qu'il a perdu sa crème et bien on puisse l'exploiter en France pour des gens en galère ok voilà et donc pour rebondir sur ce que disait initialement ce que demandait Hélène Rouset si je ne dis pas de bêtises le relais n'est pas sous forme associative si alors le relais c'est compliqué c'est très compliqué en fait le relais l'association Emmaüs qui a créé le relais c'est une association et le relais a d'abord été créé sous forme d'association et cette association elle a créé une SARL d'accord donc une SARL à capital associatif pourquoi parce qu'une association ça veut dire que c'est un but désintéressé il n'y a pas des gens qui mettent de l'argent pour gagner un bénéfice et s'enrichir et puis avec le temps cette SARL à capital associatif est devenue une scope c'est à dire que les salariés qu'on a chez nous au bout de deux ans d'insertion pour certains ils restent en CDI et notre but c'est en effet de leur donner un emploi durable et donc nous on voulait absolument que dans la gouvernance les salariés puissent en effet dire leurs mots travailler et c'est ça qui est la force du relais c'est à dire que les dirigeants que nous sommes on veut absolument qu'il y ait un dialogue et un travail avec les gens de la base on ne veut surtout pas qu'il y ait trop de les chefs et les pas chefs donc on est devenu des scopes on est des coopératives et donc une personne égale une voix moi je suis PDG d'une structure élu par les salariés mon mandat il est remis tous les ans il pourrait me shooter il pourrait me faire sortir de la structure et ça ça garantit l'éthique quelque part de la structure qui n'est pas à but lucratif classique qui est bien pour en effet un projet social et pour les gens si les gens en effet on les exploite et bien ils peuvent nous éliminer et c'est très bien et c'est fait exprès on est une coopérative donc il y a des associations dans le capital qui sont toujours là et il y a une part qui est détenue par les salariés au bout de 5 ans le salarié devient actionnaire de l'entreprise c'est par les statuts qu'il devient actionnaire de l'entreprise qu'il vote et qu'il devient moi le conseil d'administration est constitué de gens qui étaient au RSA il y a pour certains il y a 5, 6 ans ou 10 ans et ces gens là ils ont en effet pris des responsabilités dans l'entreprise et ils sont aujourd'hui aux manettes l'entreprise elle est conduite par les salariés le bénéfice c'est un peu particulier c'est important de le savoir le bénéfice il est réparti à 50% dans l'entreprise pour développer l'entreprise pour faire des investissements et 50% il est mis dans un fonds commun et réparti à part égale sur l'ensemble des salariés c'est à dire que moi salarié de l'entreprise responsable de la structure je vais toucher à la fin de l'année autant que n'importe quel autre salarié de l'entreprise on divise à part égale sur l'ensemble des 2000 personnes en France il y a une question qui vous est dédiée pardon excusez-moi il y a une question qui vous est dédiée du coup je la pose tout de suite monsieur Pillois par Julien Dubois de la F3V y a-t-il une sélection possible en fonction des matières lin, coton bio, chanvre, laine dans l'activité du relais oui donc en effet on sépare les matières parce que les filières ne sont pas les mêmes alors on ne va pas jusqu'au lin mais en effet coton, laine le chanvre non plus ça ne rentre pas dans les critères mais en effet on va on va en effet avoir des matières premières et on va sélectionner les matières premières et la composition des matières il y a un vrai enjeu là-dessus c'est-à-dire qu'il y a à peu près 20% de ces matières qui vont partir à l'étranger aujourd'hui même si l'activité textile a été très importante dans les Hauts-de-France il n'y a plus de filature dans les Hauts-de-France quasiment un des objectifs qu'on a sur le moyen terme c'est de trier cette matière qui est part en Asie aujourd'hui et essayer de la relocaliser en France c'est un enjeu assez important qui n'est pas le plus gros parce que le plus gros c'est déjà d'aller chercher les tonnes et les tonnes qui sont dans les poubelles donc il ne faut pas se tromper d'objectif l'objectif c'est de relocaliser en effet un jour cette matière en France et de faire des vêtements avec une part de fibre recyclée donc ça c'est l'avenir et c'est ce qu'on pourrait imaginer pour l'avenir c'est-à-dire de trier et d'aller chercher la laine puis refabriquer des vêtements en laine avec une part neuve et une part recyclée mais le vrai enjeu c'est plutôt la poubelle aujourd'hui il faut que les gens aient conscience qu'il y a en effet qu'un tiers du textile qui part en effet au bon endroit il n'est pas récupéré par les associations ou par nous dans les conteneurs il va dans les poubelles et là c'est un gisement d'emploi importants nous on a l'espoir qu'en effet la prise de conscience environnementale actuelle peut-être un peu liée au Covid et tout ça fasse que les gens comprennent que la poubelle elle est pleine de ressources et qu'elle permettra un jour à des gens qui aujourd'hui n'ont pas de travail peu qualifiés de retrouver un travail et il y en a beaucoup à Soissons moi j'ai des listes assez importantes le taux de chômage en effet dans l'Aisne il est énorme on a du 13 14 ans encore donc sur certaines collectivités donc ces gens qui sont aujourd'hui sur le bord de la route on leur demande quasiment rien au relais il faut juste du courage des bras et puis voilà donc j'ai peu j'ai peu d'exigence en termes de qualification au démarrage en tout cas j'ai beaucoup de personnes d'origine étrangère qui n'ont jamais parlé français ou qui parlent très très mal donc on n'a pas besoin de grosses qualifications mais par contre si le vêtement il est à la poubelle c'est trop tard s'il est dans le bon bac au bon endroit dans l'assaut piqué et presse ou au relais directement c'est parfait justement Julien il a un projet de relocalisation textile sur le haut des Hauts-de-France avec du lin mais voilà monsieur François du coup est-ce que vous pouvez parler de votre gouvernance vous êtes sous format associatif alors pour les personnes qui dirigent notre structure oui vous êtes sous format associatif vous alors oui nous nous sommes en été pour vous dire la vérité au départ il y a longtemps en 2010 c'était ma propre maison de couture qui supportait toutes ces actions voilà et on a décidé un jour de séparer les choses ça veut dire de créer une association donc l'association Jean-Luc François avec dans le conseil d'administration des personnes issues du milieu du milieu textile et c'est comme ça aussi qu'on a mis tout de suite en place des partenariats avec le secteur textile pour pouvoir nous accompagner dans nos actions voilà sur les deux sur les deux espaces donc celui de Pantin et celui de Ham donc nous avons Sini Balué qui est à mes côtés donc qui est directrice adjointe nous avons une responsable de tout ce qui est production montage de prototypage et puis pour nous c'était important parce que comme j'ai toujours vécu vraiment sur le terrain j'ai jamais été excusez-moi entre parenthèses trop école donc j'ai plutôt travaillé en général dans des ateliers ou avec des artisans et tout ça etc donc sur le projet global on a toujours ça a été dès le départ on a décidé de travailler et d'être entouré de professionnels de personnes qui ont travaillé en entreprise textile ou d'artisans voilà et on a réussi à créer un groupement qui peut autant être ici ou à Pantin ou etc voilà Allo ? Oui super merci est-ce que vous avez des questions du coup suite à ces présentations ? Alors moi j'ai relevé je vais rependir sur deux ou trois choses Allez-y Donc c'était extrêmement intéressant le monsieur de Calais donc je crois que c'est Emmanuel Pillois c'est ça ? Tout à fait Monsieur Pillois Du relais c'est ça Voilà parce que je connais bien le relais et je trouve que c'est vraiment des gens qui se sont impliqués à 100% alors après c'est vrai que en tant que professionnel textile et ayant des postes dans des secteurs textiles vous imaginez bien que nous ça fait aussi quelques pas mal d'années qu'on réfléchit à ce surdose de vêtements et et donc c'est vrai qu'on se dit de plus en plus c'est que ce textile on le on le on s'en sert on le retravaille on le retransforme mais j'ai l'impression qu'il arrive encore de plus en plus de tonnes de textiles voilà comme si ça on n'allait plus jamais s'en sortir donc c'est vrai donc c'est vrai qu'il y a aussi des actions que j'ai trouvé extrêmement intéressantes c'est-à-dire retransformer le textile en panneau isolant se servir du textile pour faire des briques de construction d'ailleurs il y a une jeune femme qui a lancé son entreprise là-dessus et ça marche très fort et elle travaille avec des architectes et des décorateurs c'est vrai que je rencontre très souvent que vous devez le connaître le CETI à Roubaix qui ont refait un travail de récupération du textile et qui travaillent avec Manufacture française du textile à Caudry avec qui on est partenaire pour refaire de la viscose recyclée donc c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à mettre en place mais moi ce qui m'effraie un peu c'est que j'ai l'impression que c'est qu'on n'arrive pas à stopper ces arrivures élevées de textiles et donc je pense qu'il faut aller aussi plus loin que ça ça veut dire que maintenant quand on travaille des collections il faut réduire les collections quand on vend il faut vendre différemment on n'est plus obligé de faire tant de collections par an on peut faire des collections qui n'ont plus de saison il y a vraiment toute une chaîne à retravailler et à réfléchir et voilà après c'est vrai qu'on parle beaucoup de la seconde main mais la seconde main nous on travaille beaucoup sur ce sujet depuis longtemps parce que par exemple il y a une dame qui a dit qu'il voulait ouvrir une boutique de seconde main ce qui est une très très bonne idée puisque maintenant le printemps au dernier étage j'ai ouvert une boutique de seconde main de luxe donc ça veut dire que tout le monde se penche quand même là-dessus dans les boutiques de seconde main il faut vraiment maintenant avoir des vraies formations comme on avait des formations à notre époque pour ouvrir une boutique de créateurs une boutique multimarques etc je pense que ça rentre vraiment maintenant réellement dans ce cursus et vous savez qu'il y a des écoles de mode maintenant qui réfléchissent là-dessus pour justement comment monter une boutique de seconde main avec un style des tendances mettre des mises en scène faire des collaborations etc c'est-à-dire vraiment avoir un vrai parcours de boutique pas de boutique de seconde main mais de boutique donc on travaille beaucoup là-dessus dans les écoles de mode justement pour amener maintenant des réflexions et des solutions à tout ça comme pour le PSAC ligne donc transformation du vêtement parce que moi je ne suis pas trop anglais et sur le PSAC ligne c'est pareil nous au sein de notre incubateur on apprend aux gens à travailler le PSAC ligne ça veut dire que le PSAC ligne doit vraiment devenir un vrai produit de qualité avec un style avec des grades de qualité et avec une vraie histoire donc ça ça devient maintenant dans les grandes grandes écoles de mode aussi ça va rentrer dans des cursus donc c'est là où je vous dis que la palette est large et extrêmement intéressante l'autre jour j'ai un jeune créateur qui est venu me voir qui me dit je fais le PSAC ligne j'ai dit stop arrêtez votre aventure il est arrivé avec un sac il a ouvert un sac avec plein de vêtements en vrac dedans pas repassés qui sentait la cigarette et il m'a dit voilà j'ai fait le PSAC ligne non moi le PSAC ligne c'est vraiment un vrai produit c'est une marque c'est une nouvelle façon de travailler et nous deux tiers c'est pour ça que ça me fait plaisir aussi ce que j'entendais deux tiers de nos créateurs qui sont des créateurs qui font des salons et qui présentent qui sont vendus dans des boutiques travaillent soit des stocks dormants de tissus soit travaillent des récupérations de vêtements c'est pour ça que moi ça m'intéresse cette réunion de ce matin parce que j'ai de plus en plus de créateurs qui me demandent mais où on peut aller chercher des vêtements de seconde main pour pouvoir les travailler et en sortir des vraies collections donc on a besoin de vous donc il y a Claire qui a posé des questions à quel type de formation pensez-vous et si on a un site Facebook ou un blog je te laisse répondre oui donc pour répondre à la question de Claire donc ça c'était à quel type de formation pensez-vous par rapport à ce que vous avez expliqué par exemple pour l'instant ceux qui alors vous savez il y a toujours un décalage je veux dire on a des créateurs qui n'ont pas beaucoup d'argent qui font des choses avec des secondes mains de cycling et tout ça maintenant dans les grandes maisons vous savez les grandes maisons ils mitent toujours ce qui a été fait qui vient de la rue donc dans les incubateurs maintenant il y a réellement des vrais modules je veux dire d'obstacling de transformation et les personnes qui rentrent dans ces incubateurs sont accompagnées par des professionnels nous par exemple chez nous Myriam qui a travaillé chez Saint-Laurent Céline c'est elle qui accompagne les gens qui font de le psacling ça veut dire elle leur apporte une vraie formation technique et les écoles en ce moment sont réellement en train de travailler là-dessus parce que ça va devenir réellement un module d'école de mode c'est même à 100% ils sont déjà là-dessus mais c'est vrai que ceux qui sont en avance pour l'instant ce sont vraiment les incubateurs alors vous ne répondez pas complètement à ma question excusez-moi vous me voyez oui oui voilà en fait votre intervention m'intéresse pour moi-même puisque c'est moi qui voudrais ouvrir un commerce de seconde main et aussi pour une amie dont je vous parlerai après donc en fait moi je pensais la formation par rapport à l'ouverture comme vous précisiez de commerce de seconde main donc je voulais savoir quelle formation précisément vous pensiez sur l'ouverture du commerce sur l'accompagnement pour l'instant vous n'avez vraiment que les incubateurs qui peuvent vous accompagner là-dessus les écoles maintenant dans les écoles ça est rentré dans un cursus par exemple si on prend S-MOD à S-MOD ça y est maintenant ils travaillent tout ce qui est seconde main etc mais après il faut rentrer en tant qu'élève à S-MOD ça veut dire que payez vos études à S-MOD etc etc c'est rentré dans une école de mode ou chez mode SP qui maintenant c'est rentré dans le cursus des étudiants qui vont diriger des marques vous voyez parce que dans une marque maintenant c'est clair il y a cette partie qui va devenir une évidence donc pour l'instant les seuls qui ont vraiment pris le devant ce sont les incubateurs textiles qui eux sont déjà dessus depuis j'allais dire au moins deux ans vraiment avec un vrai accompagnement je veux dire sur le projet de la personne est-ce qu'il y en a un dans la région boulonnaise parce que moi je suis sur le secteur de Boulogne vous êtes sur alors Miguel Miguel toi qui connais bien ton territoire alors sincèrement on peut essayer de vous faire une recherche sur après il y a monsieur oui Miguel qui est sur le territoire de Boulogne peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut vous répondre nous on le fait au sein de notre incubateur dans les Hauts-de-France puisque nous on a trois personnes dans l'incubateur qui travaillent ce projet là mais sur Boulogne tu considères Miguel que c'est pas le cas non il n'y en a pas il n'y en a pas par contre comme vous l'avez tous dit il y a quand même des aspirations à travailler la seconde main c'est pas un projet qui est complètement isolé il pourrait on pourrait imaginer déjà par exemple un petit collectif qui justement on va dire travailler ensemble justement sur ces questions là et puis aussi donc et puis aussi faire le relais avec avec cet incubateur proposé par monsieur faire le relais sans jeu de mots Miguel alors moi j'ai vu une chose toute ma vie j'ai défendu alors au début j'étais un peu seul mais bon je veux dire parce que voilà j'ai un certain âge mais depuis depuis toujours j'ai toujours défendu les collaborations et les passerelles entre les lieux je pense que c'est que comme ça qu'on peut sauver le monde ça c'est sûr parce que travailler seul c'est pas possible et je pense que l'intelligence est faite qu'on doit maintenant faire des passerelles entre les gens et échanger ce qui est possible d'échanger et puis travailler à plusieurs ça pour moi c'est l'avenir mais même les grandes maisons maintenant fonctionnent comme ça puisque maintenant les grandes maisons deux maisons qui étaient concurrentes et qui s'aimaient pas trop maintenant sortent carrément des collabs ensemble parce qu'ils savent que ça fait son effet on est d'accord donc nous on est vraiment et quand j'ai été nommé par monsieur Bertrand ambassadeur sur la région des Hauts-de-France moi ça a été tout de suite ma feuille de mission j'ai dit il faut faire des passerelles entre tout le monde je veux dire il y a des capacités incroyables sur cette région je veux dire il faut que les gens puissent travailler à un moment sur un lieu travailler sur un autre lieu collaborer sur plusieurs lieux et puis sortir quelque chose qui tient la route voilà madame de Oise vous demandiez la parole oui c'est une simple question c'est quelle est l'entreprise de la jeune femme qui est décoratrice qui fabrique des briques de construction et de textile c'est un nom c'est l'entreprise de madame qui fabrique des briques avec le textile alors je pourrais vous le donner parce que je l'ai noté sur un sur un sur un sur un sur un sur un cahier je suis spécial cahier donc je l'ai noté sur un cahier on vous donnera les coordonnées de la personne je viens de faire une recherche rapide sur internet et a priori ça s'appelle fabrique pardon fabrique je vais l'écrire dans le chat ce sera plus facile je mettrai le lien du site internet directement allez-y Claire merci j'avais encore deux petites questions pour monsieur François si c'est possible oui de votre par votre parcours professionnel est-ce que vous n'êtes pas non plus aussi directement en lien avec des personnes pour faire du luxe de seconde main pour faire du luxe de seconde main alors ça c'est drôle votre question parce qu'avant quelque part ça n'existait pas il n'y avait que quelques boutiques je veux dire par exemple au palais royal où il y a une boutique qui ne font que les petites robes noires des couturiers donc là c'était vraiment retrouver toutes les petites robes noires des couturiers Chanel tout ça etc donc c'était plus ou moins une petite boutique musée en même temps après ils ne sont pas idiots je veux dire très très vite il y a des sites internet qui se sont mis en place et qui vendent de la seconde main de sacs d'accessoires et tout ça etc et puis là je veux dire il s'est passé une explosion c'est que les grandes marques de luxe sortent de la seconde main de leur collection eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas partager ils veulent garder le cadeau je veux dire ils gardent leur réseau de distribution bah oui donc c'est comme ça que dans les grands magasins là au dernier étage ils ont monté cet espace de luxe de seconde main mais ça y est les maisons de luxe avant ne l'auraient jamais fait maintenant ils ont compris que ça correspondait ça leur fait de la pub mais de la pub vertueuse ça leur ça permet de dire voilà on gaspille pas on jette pas etc vous savez ça dénigre pas leur image ouais voilà donc là j'ai vu dernièrement il y a une grande maison de luxe qui a fait une vente de collection de deuxième main voilà mais c'est eux qui ont tout géré de A à Z parce que ça sort de leur poche ça rentre dans leur poche et ma deuxième question rapidement j'ai donc je vous parlais d'une amie qui fait de l'upcycling elle utilise justement elle part de vieux tissus enfin de vieux de tissus de seconde main pardon pour faire justement des créations puisqu'elle a fait l'école des beaux-arts elle a une formation complète à ce niveau pour faire des créations textiles est-ce que je pourrais la mettre en relation avec votre incubateur avec grand plaisir puisque dans l'incubateur on a trois autres personnes qui sont des j'allais dire des artistes qui travaillent autour du textile justement dont une jeune femme je veux dire qui fait des installations dans les musées et tout ça et dans les galeries et qui fait tout un travail autour du textile mais là son dernier travail est très intéressant c'est pour ça qu'elle est aussi rentrée chez nous c'est qu'elle récupère des vêtements et de ses vêtements elle en refait des sculptures donc c'est pour ça que je veux dire la transformation du vêtement on peut aller encore plus loin que plus loin que plus loin etc et un autre artiste qui fait un projet pour la région des Hauts-de-France un projet rural où il va recouvrir des grosses roues de tracteurs avec des vêtements agricoles donc ça aussi c'est une récupération etc donc tout est ouvert on a la chance de vivre notre monde est difficile et compliqué notre monde est violent aussi mais on a aussi une autre chance c'est que tout est possible donc il n'y a pas de soucis pour votre ami d'accord je vous remercie du coup vous avez un site ou un Facebook ? oui oui je vous ai noté dans la conversation d'accord le Facebook c'est Jean-Luc François il y en a deux mais si vous tapez Jean-Luc François vous tomberez sur Facebook et après il y a Blogspot donc il y a le blog de l'association Jean-Luc François également le journal de Jean-Luc François mais sur le c'est l'association généralement oui l'association vous avez tout LinkedIn c'est pareil il y a LinkedIn voilà c'est ça voilà Instagram et puis vous avez mon Facebook qui n'est pas un Facebook privé c'est vraiment un Facebook professionnel où là vous êtes en relation avec tous les gens de la mode et tout ça etc la presse ok merci beaucoup j'en profite pour accueillir monsieur Manso que j'accompagne bonjour vous nous entendez ? oui je vous entends très bien madame Rose bonjour en fait c'est un porteur de projet dans l'Oise qui porte un projet qui s'appelle les fringues du coeur sur le Crayoua pour ceux qui connaissent l'Oise voilà est-ce que vous pouvez dire deux mots pour votre projet monsieur Manso oui bonjour à toutes et à tous désolé je ne pouvais pas me joindre à vous auparavant merci madame Rose pour cette invitation donc les fringues du coeur c'est avant tout un projet associatif qui se positionne sur la ville de Creil c'est une mission sociale qui est pleinement centrée sur la lutte contre l'exclusion avec un triptyque qui est simple qui est aider insérer et upcycler alors le premier mot aider c'est aider redonner de la dignité aux familles dans le besoin dont les enfants sont âgés de 0 à 12 ans insérer c'est insérer professionnellement professionnellement les jeunes de 16 à 25 ans et les jeunes en situation de handicap par l'apprentissage des métiers de la mode et upcycler c'est lutter contre le gaspillage des invendus vestimentaires afin de favoriser le don et le recyclage des produits non alimentaires alors c'est un concept store associatif avec une partie vous avez une boutique associative où là ce sont des vêtements qui sont qui correspondent à des invendus puisqu'aujourd'hui il y a la loi anti-gaspillage circulaire qui va interdire aux fabricants toutes les entreprises de détruire les vêtements ils devront être systématiquement être donnés à nos associations ou être donnés pour le don ou pour le recyclage donc l'idée c'est de les récupérer et de faire don aux familles dans un créneau bien précis ce sont les enfants qui sont âgés d'autres 0 et 12 ans parce que nous en adulte nous n'avons pas besoin de vêtements nos vêtements sont remplis dans nos placards on les détruit on les jette et bien aujourd'hui les enfants ils ont besoin d'une paire de chaussures à leur taille en fonction de l'avance et de leur âge ils ont besoin de plein de choses quand vous avez un enfant dans le bas âge il y a besoin d'une poussette aujourd'hui on détruit les poussettes au lieu de les donner aux personnes qui ont le besoin moi j'ai travaillé pendant 30 ans dans la mode vous avez des invendus ces invendus on les met pendant un an dans les magasins de stockage donc ça fait le tour des différents magasins de stockage que vous avez dans la France à Roubaix un peu partout et arrivé à un moment ces produits ils n'ont plus de valeur on les prend on les stocke et on les détruit au lieu de les donner parce qu'on ne veut pas les retrouver sur des marchés parallèles on ne veut pas les donner aux familles et ça ça va être interdit puis vous avez une autre partie dans les invendus des produits qui sont les défectueux ce sont les produits qui ont des trous c'est les produits qui ont été en vitrine ces produits on les détruit on pourrait les recycler on pourrait faire d'autres choses moi je vais les récupérer ces invendus et ces défectueux et les défectueux on va s'en servir pour faire de l'upcycling alors l'upcycling c'est prendre un produit et s'en faire un nouveau c'est-à-dire un produit défectueux vous pouvez faire un coussin vous le découpez vous en faites un coussin vous en faites des tés d'oreillers vous en faites des sacs vous faites des études vous pouvez faire plein plein de choses et dans ce projet associatif et bien moi je fais ce métier dans la mode du marketing de la communication du visual merchandising de l'étalage je me suis dit ce serait bien d'avoir une boutique et dans cette boutique on puisse apprendre à ces jeunes à faire un métier de merchandising du visual merchandising d'étalage de la mise en rayon de communiquer aussi sur la boutique sur ses valeurs et quand on fait l'upcycling on apprend un métier de modéliste un métier de découpe donc c'est d'apprendre dans ce lieu qui est une boutique une vraie boutique tous ces métiers alors souvent les familles qui sont dans le besoin on leur donne des vêtements dans des hangars dans des cartons moi aujourd'hui je voudrais les accueillir dans une belle boutique parce que quand on n'a pas d'argent on ne fait pas de shopping aujourd'hui cette loi va me permettre d'avoir un lieu accueillir ces familles qui seront dans le besoin et puis en même temps d'apprendre à ces jeunes un métier et en même temps avec cette loi anti-gaspillage de recycler ces produits bon voilà est-ce que vous avez des questions est-ce que j'ai été clair est-ce que merci monsieur Manso je vous laisse du coup prendre la parole est-ce qu'il y a des personnes qui ont effectivement des questions à poser s'il n'y a pas de questions moi ce que je vous propose c'est que monsieur Manso a mis en avant les évolutions législatives je pense que pour chacun de nos intervenants ça pourrait être intéressant d'évoquer ce sujet je propose à Laura de remettre d'évoquer les évolutions législatives par rapport au monde du textile et savoir comment son association prend en compte ces évolutions dans le fonctionnement dans l'organisation dans les activités alors c'est une question qu'on n'a pas encore évoquée nous au niveau associatif c'est à dire que comme on est à un tournant là je vous l'ai dit on est en train de on a subi les confinements donc on essaye de trouver d'autres d'autres filières on va dire comme là on a mis en place la tapisserie d'ameublement on a recruté une personne et comme on est sur le monde rural on a pour projet de monter une boutique itinérante aussi voilà mais au niveau législatif vous pouvez nous en dire plus sur cette boutique itinérante parce qu'au contraire c'est hyper intéressant oui alors comme ici à Marquise on est entre Calais et Boulogne donc il y a des recycleries bien entendu sur les deux territoires mais entre deux c'est quand même vaste et on s'est dit pourquoi pas aller vers les habitants parce qu'ici on a un problème de mobilité il faut le savoir très peu de moyens de locomotion donc et c'est un territoire étendu donc moi on a aussi le fait qu'on est référent RSA ici chez Piqué Presse donc le matin je suis référente RSA donc je reçois les gens dans le besoin on va dire qui ont un petit budget et déjà pour venir à Piqué Presse ils ont beaucoup de difficultés donc on s'est on s'est posé la question de pouvoir faire une boutique itinérante là pour juin 2022 donc il irait l'été sur les marchés par exemple dans les petites villes et l'hiver pourquoi pas créer des espaces enfin voilà des temps dans les villages je ne sais pas le vendredi à 18h voilà un peu comme les marchands de légumes etc c'est donc un moyen de trouver des nouvelles sources aussi de revenus des nouvelles ressources mais c'est aussi un moyen de multiplier un petit peu les questions enfin les ateliers d'aller trouver des nouveaux publics et d'aller trouver des nouvelles idées aussi l'idée de la boutique itinérante c'est vraiment c'est vraiment une super idée et on va essayer je vais essayer d'y travailler avec les presse dans les mois à venir puisqu'il va falloir financer cette boutique itinérante si je peux me permettre je trouve que cette idée de boutique itinérante c'est vraiment vraiment très très bien parce que ça a été fait aussi vous savez avec les médiathèques pour les bibliothèques tout ça et ça a eu vraiment du succès ça a été fait avec aussi des personnes âgées sur tout ce qui est informatique et tout ça avec des petits ateliers et puis c'est fait aussi hélas comme il y a beaucoup de lieux qui ferment les postes et certains services dans des mairies ou tout ça etc où il y a aussi des des bus comme ça itinérants qui peuvent permettre aux personnes donc c'est vrai que ce que j'aime bien en fin de compte c'est de savoir que des choses comme ça peuvent revenir parce que moi quand j'étais petit il y avait un monsieur j'habitais à la campagne qui avait une espèce de bus qui l'ouvrait comme ça et dedans il y avait des vêtements on achetait les gants les bonnets tout ça etc et ça marchait en fin de compte c'était quelque chose puis après ça a disparu avec la grande consommation et tout le reste voilà et c'est bien de relancer moi je crois plus justement à relancer des choses comme ça par exemple je vois avec mes créateurs je leur dis faites des toutes petites collections travaillez sur des thématiques prenez des nouvelles des personnes qui achètent vos vêtements ou vos accessoires pour savoir le besoin leurs besoins etc je pense qu'il faut être beaucoup plus proche des êtres humains voilà et je pense que c'est alors c'est sûr on ne va pas recouvrir tous les manquements mais je veux dire c'est déjà une bonne voie quoi merci monsieur François en ce qui concerne l'évolution de la filière textile notamment de ses enjeux législatifs je vais poser la même question à monsieur Pilois oui alors donc sur le sujet bon donc en effet ça fait un bout de temps parce que nous on a travaillé même avec le gouvernement sur la création de la loi enfin on a poussé on a fait du lobbying pour que en effet cette loi elle voit le jour donc c'est pas nouveau et puis au niveau de refashion dont on a parlé tout à l'heure c'est l'éco-organisme sur la filière textile donc ça s'appelait Ecotel c'est avant et ça a été rebaptisé avec un mot anglais mais refashion depuis un an donc en effet ces invendus on sait que c'est un volume relativement important il y a pas mal de metteurs sur le marché qui sont membres de refashion qui n'ont pas attendu la loi pour commencer en effet à ne plus détruire et à donner des vêtements en masse comme ça donc nous on travaille avec des enseignes comme Kaby enfin dans la région vous voyez des grosses enseignes comme ça qui nous donnent leurs invendus et leurs fins de stock et donc en effet on passe par l'association c'est elle qui défiscalise et en effet et on récupère des volumes importants de ce côté là ça va c'est réglementé donc à partir du 1er janvier et donc du coup ça va s'automatiser théoriquement plus personne n'aura le droit de détruire les objets ou les vêtements et donc ils vont se tourner vers nous donc toutes les structures associatives qui sont en capacité de faire un serfarm et de défiscaliser a priori donc on défiscalise à hauteur de 66% de la valeur du bien donc avant habituellement ces gens là ils passaient d'abord par des déstockeurs donc je ne sais pas il y a plein d'enseignes qui en effet vendaient les stocks mais que la part qui les intéressait et du coup il y avait quand même une part ultime qui partait en destruction donc il y aura toujours des déstockeurs mais cette part ultime elle ne sera plus détruite et elle sera donnée certainement aux structures associatives donc ça ça s'est mis en place et nous on est déjà dans le processus ce qui s'est passé c'est qu'on a même ouvert du coup les choses et sur le pas de calé nous en fait on reçoit des vêtements mais on reçoit maintenant des objets qui ne sont pas des vêtements donc on est en train de vendre des produits qui viennent notamment de ventes privées des gens comme ça et on a une activité qui s'est développée en parallèle du textile qui sont des canapés des vies des bazar enfin tout objet donc qui sont justement liés cette activité là est liée à la loi et au fait qu'on ne peut plus détruire donc voilà vous imaginez les volumes qu'il y a chez Amazon qui étaient détruits et qui ne le seront plus dans quelques mois donc ça c'est pas nouveau ça se met en place et en effet nous on participe de ça il y a d'autres structures associatives qui en effet sont sur le crédit donc ça c'est pour la loi et c'est une impact qui va être quasi immédiat en 2023 2022-2023 ça va se mettre je reviens sur l'upcycling nous aujourd'hui on n'a pas l'upcycling ça va être en termes de volume ça va être quelque chose qui va grossir mais sur lequel nous on n'a pas de compétences donc tout à l'heure on parlait de collaboration on sera beaucoup plus justement intéressé par de la collaboration avec des gens qui ont un savoir-faire en couture et qui ont les gens qu'on embauche en insertion sont rarement des gens qui ont un niveau en couture pour faire de l'upcycling où il faut les former il faut un vrai parcours là-dedans et ce n'est pas notre métier donc là en effet ce que j'entendais tout à l'heure avec les gens qui sont autour de la table ronde peut-être c'est des collaborations à avoir il y a des gens qui viennent chez nous pour acheter dans nos boutiques d'un fring et en fait ils cherchent des vêtements de marque qu'on vente des fois pas au bon prix donc nous on va vendre 5 euros quelque chose qui en vaut beaucoup plus et eux vont peut-être chercher un vêtement de facture qui a en effet une capacité à être transformée et qui va en effet être vendue beaucoup plus cher cette part-là elle est quand même relativement faible et c'est un métier qui est à notre avis pour l'instant un petit peu en parallèle de notre métier notre cœur de métier à nous on est sur des volumes et en effet des emplois certes qualifiés dans le tri mais on ne sait pas faire beaucoup de couture donc voilà des partenariats sur l'upcycling ça se met en place un tout petit peu en tout cas on est ouvert à ça et il y a des gens qui viennent chez nous acheter à l'usine en gros justement pour ça donc c'est ouvert aussi donc ils achètent des volumes importants c'est pas une pièce à upcycler ou à vendre donc il y a des gens qui ont des dépôts ventes ou qui veulent faire des choses comme ça qui viennent acheter chez nous en volume pour leurs besoins voilà en complément merci merci beaucoup Claire vous disiez dans le chat que vous aviez une question pour monsieur Pilois pardon allez-y je vous laisse prendre la parole on ne vous entend pas Claire votre micro est éteint c'est bon oui voilà oui monsieur Pilois justement j'ai plusieurs questions mais si je peux un peu synthétiser là vous venez de préciser justement que vous travaillez également avec des personnes de dépôt vente et autres puisque moi mon idée ça serait donc d'ouvrir mon commerce sur Boulogne mais c'est pas dans un but justement enfin je préférerais travailler en collaboration avec le relais et pas être un concurrent direct c'est pas du tout le but moi c'est le but c'est justement c'est vraiment dans un esprit justement d'éco solidarité soucis d'écologie etc donc je sais qu'il y a déjà une franchise dingue fringue sur Boulogne justement donc voire peut-être pour me positionner autrement par rapport à cette boutique mais voilà est-ce qu'il serait possible quand même d'envisager un partenariat justement puisque moi je suis pas basé directement au relais Nord-Potialet mais le relais qui en effet alimente cette boutique et dont dépend je dirais le secteur c'est le relais à Béthune d'accord donc là vous avez mon numéro de téléphone qui s'est affiché là je peux remettre le mail sur le chat également mais donc en effet on a régulièrement des gens des professionnels qui viennent nous voir parce que nous on a le volume et en effet on a des gens qui sont spécialisés des gens qui font des marchés ils sont spécialisés dans certaines activités si en effet vous avez vous allez certainement être beaucoup plus qualitatif ou chercher quelque chose d'un petit peu particulier qui va répondre à une clientèle particulière et du coup c'est vrai que dans notre volume il y a des choses qui potentiellement peuvent vous intéresser et on travaille plus à la pièce on travaille au kilo et dans des volumes mais donc vous vous me faites un mail j'ai mis mon mail vous me faites un mail et puis je vous mettrai en relation avec les gens à Bruy-la-Bussière à côté de Béthune qui pourraient vous accueillir et puis parler d'un partenariat potentiel et de la même manière pour la personne qui fait de l'upcycling alors l'upcycling c'est nouveau c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a que sur Paris où en effet on propose dans nos boutiques de l'upcycling et ce n'est pas fait par nous c'est fait par un partenaire donc si elle veut récupérer des tissus auprès de votre association c'est pareil bien sûr ok merci mais je garde le contact de monsieur François parce que peut-être en effet vous avez besoin aussi de volume enfin je ne sais pas et il y a la question de la pro donc tout à l'heure il y avait une personne qui parlait également de matières premières voilà nous le là je crois que c'était la question mais je n'ai pas bien vu dans le chat après le suivi c'était Julien là mais donc nous en effet on est toujours on est toujours intéressé pour discuter en règle générale on cherche un peu des volumes si c'est quelqu'un qui vient nous voir à l'usine pour trois articles on comprenait que c'est un peu compliqué donc on a des gens déjà qui viennent vous savez à Saint-Ouen sur les puces à Saint-Ouen il y a des gens qui sont spécialisés donc ils viennent chercher je ne sais pas moi tous les jeans les vis voilà qui vont retravailler ils vont faire des shorts je n'en sais rien ou des gens qui vont être sur une mode particulière du vintage je n'en sais rien des choses particulières est-ce que je peux vous poser une dernière petite question oui par rapport au dernier effet que vous évoquiez concernant les objets aussi que vous récupérez oui est-ce que dans la même dynamique vous penseriez ouvrir des boutiques pour les objets aujourd'hui on le fait uniquement sous forme de vente exceptionnelle qui sont sur Bruet et on fait trois jours la semaine prochaine mais c'est la folie le site de Bruet c'est très grand on a dix chapiteaux de 700 mètres et on va faire une énorme vente si vous voulez et donc on propose enfin voilà je ne vais pas vous dire le chiffre d'affaires qu'on fait mais c'est énorme parce que justement ça peut être aussi une idée de récupérer de refaire localement des points de vente alors en fait ce qui se passe c'est que nous on est chez Emmaüs le relais c'est hébergé c'est Emmaüs donc tout ce qui est neuf qui n'est pas vendu par le relais de toute façon on trouvera un débouché dans les magasins Emmaüs qui en effet et après en fin de vie de toute façon c'est démarrant tellement et puis réutilisation je n'en sais rien du bois de la filière toutes les filières acier donc on a la totalité de la filière ok peuvent se greffer dans la filière et un truc des gens qui viennent chercher quelque chose d'un peu particulier pour en effet alimenter leur propre magasin des pauvres ventes ou autre chose il n'y a pas de soucis ok merci alors il est déjà 11h15 donc nous arrivons à la fin de ce webinaire monsieur François je vais vous donner la parole juste après simplement là on va être sur la dernière question donc monsieur François je vais vous laisser intervenir et par la même occasion si vous pouviez évoquer tout ce qui est enjeu par rapport à votre projet à votre structure et ensuite je poserai la même question à l'ensemble des participants et ensuite on clôturera parler des enjeux monsieur François ok merci vous avez compris merci à vous donc les enjeux pour nous c'est un travail qui a commencé il y a plusieurs années c'est qu'on doit retravailler toute cette filière ça veut dire cette filière textile de toute manière on va être obligé de fabriquer moins de vêtements donc il faut déjà réfléchir à la façon de fabriquer des vêtements si on travaille avec des usines où ils ont 500 personnes qui produisent ces usines ne tiendront plus le coup puisque de toute manière tous nos créateurs et toutes les nouvelles marques qui arrivent je veux dire avec cet impact écologique de toute manière ils veulent tous faire un travail de proximité dans les premiers temps travailler des stocks dormants et fabriquer en petite série donc il y a déjà tout un gros travail qu'on est obligé de mettre en place au sein des propres écoles et au sein des entreprises le deuxième enjeu c'est que on doit surtout pas surtout pas je veux dire laisser tomber les personnes très éloignées de l'emploi et justement les faire rentrer dans ce cursus je veux dire de cette filière parce qu'il y a de la place pour tout le monde et puis aussi on a une grande chance c'est que les créateurs actuels avant ils étaient très éloignés de tout ça c'était plutôt des stars maintenant les créateurs actuels sont des gens de terrain donc ça veut dire ils vont dans des ateliers ils suivent le process de fabrication de tissus de tout ça donc et en plus on a cette grande chance de parler de seconde main et la seconde main devient maintenant vraiment un travail pour l'élite parce que je veux dire c'est vraiment un vrai travail de style qui avait été commencé par Maria Luisa je me souviens au Galerie Lafayette il y a il y a quelques années et puis aussi dans le Psycline on doit arriver sur un vêtement de qualité et un vrai vêtement de collection voilà pas on mélange des trucs pour mélanger des trucs voilà donc ça c'est tout le travail qu'il faut faire actuellement et puis surtout se connaître mieux parce que comme tout ça c'est aussi nouveau il y a plein de personnes qui font des choses extrêmement intéressantes qu'on ne connaît pas ou des réseaux qu'on ne connaît pas donc il faut élargir ce réseau voilà merci beaucoup je vais poser la même question en ce qui concerne les enjeux de votre structure Madame de Remet de Piquet Presse les enjeux de là aujourd'hui vous êtes dans une situation comment selon vous votre structure devrait évoluer comment elle pourrait évoluer vis-à-vis des enjeux par exemple de la filière textile donc tout à l'heure vous aviez évoqué la boutique itinérante est-ce que voilà pour mieux s'insérer dans l'environnement est-ce qu'il y a certaines choses qui pourraient être faites dans votre structure selon vous qui pourraient inspirer les spectateurs ici nous on pense aussi qu'il y a des ateliers qui pourraient être menés pour sensibiliser les habitants justement tout ce qui est upcycling etc donc mais ça c'est un travail de communication donc nous on a des matières qu'on peut mettre à disposition on a des professionnels par exemple en culture nous ici qui pourraient faire des choses maintenant il faut aller chercher le public comme on a comme on a dit tout à l'heure en fait Piquet Presse est en train de repenser totalement sur le modèle économique et donc le consultant qui a fait cette étude il a donné pas mal de préconisations sur lesquelles on a commencé à travailler avec le conseil d'administration donc il y a plein de pistes justement sur la transformation du modèle économique les nouvelles ressources de l'association à chercher et donc il y a dans l'année à venir en tout cas pour Piquet Presse de nombreux enjeux et beaucoup de travail voilà c'est dit il y a du boule Laura Monsieur Bandson aux enjeux Monsieur Bandson Oui alors pour moi l'enjeu déjà c'est être solidaire c'est aujourd'hui en jette les vêtements et c'est d'aider les familles qui en ont besoin donc moi mon créneau c'est vraiment les enfants et les familles donc c'est cet enjeu puis c'est aussi c'est former cette nouvelle génération à ces métiers de l'upcycling ces métiers de la mode qui sont en train de revenir sur le territoire et la preuve vous avez Chanel vous avez Hermès qui est dans l'Oise donc aussi c'est former ces jeunes et les accompagner sur ces métiers qui ont été sur ces métiers qui sont qui reviennent qui reviennent en France il y a un vrai retour du fait marin donc c'est une opportunité cette loi anti-gaspillage est une vraie opportunité pour l'économie sociale et solidaire d'accord et monsieur Pilois je vais vous dire plus largement donc les enjeux pour nous à 5 ans c'est en effet d'aller chercher les tonnages qui sont encore dans les poubelles donc on n'arrivera pas à les chercher 400 000 tonnes du jour au lendemain mais on espère en effet aller chercher 50 000 tonnes dans les 2-3 ans et 50 000 tonnes c'est 1000 emplois donc dans les Hauts-de-France on espère en créer au moins 300 et en effet développer déjà cette partie-là en ce qui nous concerne on fabrique on a un bâtiment de 4000 m2 et en 2022 je fais voilà j'ai déposé un permis construire pour 1500 m2 supplémentaires et puis embaucher 30 personnes de plus à 60 voilà ça c'est très très concret très immédiat voilà donc cette filière textile elle a énormément de potentiel d'emploi donc ça c'est ça qu'on défendra et qu'on continuera à défendre et puis il faut arrêter le gaspillage il faut arrêter vraiment ce gaspillage et sensibiliser alors nous on accueille régulièrement des scolaires donc si vous connaissez des gens qui veulent en effet sensibiliser à travers les écoles à travers j'en sais rien tout moyen mais on a eu on a eu en Picardie les printemps de l'industrie où on recevait pendant une semaine des bus complets voilà c'était une bonne initiative de la région et ça n'existe plus mais bon voilà je rêve de ça c'est-à-dire de faire découvrir l'entreprise l'usine et que les gens prennent conscience qu'en effet les armoires elles sont énormes elles sont pleines et qu'il ne faut surtout pas passer de l'armoire à la poubelle mais bien de l'armoire à une association ou à un conteneur du relais enfin voilà mais que ce textile il parte dans l'ESS pour créer des emplois et pour faire du recyclage du réemploi du loopcycling tout ça tout ça c'est bon tout ça c'est bon pour la planète c'est bon pour les gens et voilà donc cette filière elle a des emplois aussi à la clé voilà pour moi merci à tous merci à tous merci beaucoup merci à tous c'est comme toujours c'est le temps de rallumer le micro ça prend toujours un peu de temps donc il est 11h23 alors éventuellement on peut accepter une dernière question si quelqu'un souhaite la poser mais vraiment très rapide et je sais qu'en disant ça personne ne va oser poser de questions c'est très souvent comme ça que ça se passe a priori c'est bon en tout cas merci à tous merci à nos intervenants pour ces retours d'expériences extrêmement enrichissantes j'espère qu'elles ont pu être inspirantes pour vous et notamment en termes d'enjeux sur la revitalisation de la filière textile comme concluait monsieur Pilois il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine donc j'espère que ces différentes initiatives qui ont été mises en avant vont permettre de faire des petits notamment dans nos territoires Picard et Boulonnais l'idée c'est que vous ayez tous les contacts on vous renverra un mail avec tous les contacts et qu'après vous puissiez justement reprendre à tâche de tel ou tel projet et de voir ensemble quels sont les axes de collaboration voilà merci à vous tous bonne journée merci à nos intervenants et mérite merci passez une bonne journée bonne fin de semaine à tous à bientôt merci au revoir au revoir au revoir